Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 18 au dimanche 24 septembre prochain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et un excellent week-end. Nous allons voir ce que nous réserve cette semaine. Sachant que le soleil se trouve enfin du signe de la Vierge et qu'à partir du samedi 23, le soleil rentrera dans le signe de la Balance. D'ailleurs, courant de la semaine, il y aura une vidéo en ligne sur les énergies d'automne puisque le 23 septembre, on rentrera aussi dans une nouvelle saison, équinoxe d'automne, donc je vous invite à regarder la vidéo et à me faire part de vos retours et surtout à liker. Merci. Allez, avec l'oracle de la voie cosmique, nous allons voir déjà notre influence principale de cette météo énergétique du 18 au 24 septembre. Je rappelle qu'à la fin, j'effectuerai un petit tirage pour chacun des signes astraux avec le petit oracle de l'intuition, voilà. Comme ça, ça vous donnera des pistes supplémentaires. Allez, nos énergies du lundi 18 au 24 septembre 2023. Même si au moment où j'enregistre cette vidéo, il fait encore beau, on sent bien ces énergies d'automne. Je ne sais pas pour vous, ruban ! Eh oui, on vous invite à faire preuve de souplesse, mais il y a également une forme de légèreté qui se dégage durant cette semaine dans nos communications. Effectivement, la planète Mercure est à nouveau en marche directe depuis le 15 septembre. Donc, je pense qu'on va retrouver une fluidité dans nos communications, dans nos relations, mais également dans les diverses situations où j'ai l'impression qu'il y aura du déblocage, qu'on va retrouver une certaine douceur, une certaine légèreté. Peut-être voir un certain soulagement pour certains d'entre nous aussi. Avec les rubans, il y a cette notion vraiment de faire preuve d'adaptabilité en toutes circonstances, mais tout en prenant de la hauteur. Je ressens ce côté-là de ne pas être dans une forme de lourdeur. Alors, bien sûr, c'est en fonction de la situation de chacun d'entre nous. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale et que vous avez aussi le libre arbitre. Donc, il y a cette notion aussi. J'ai l'impression qu'on est soulagé. La rentrée est passée. Maintenant, voilà, on sait à peu près où on se dirige. Même, bon, si on a encore des choses à travailler, mais je sens que durant cette semaine, il y aura un peu plus de légèreté. Avec l'oracle des orbes d'énergie, nous poursuivons avec nos énergies de la semaine du 18 au 24 septembre. Eh bien, écoutez, nous avons le bonheur, donc la chance qui est de notre côté. Oui, je ressens que c'est une semaine plutôt positive et optimiste. C'est comme si on allait retrouver une certaine sérénité et puis qu'on se rend compte qu'on s'est peut-être pris la tête pour pas grand-chose, ça, ça nous arrive à tous. Et que là, ça y est, on se sent un peu plus rassuré, donc plus apte, entre guillemets, à faire face aux différentes circonstances qui se passeront durant cette semaine, mais avec beaucoup plus de confiance en soi et puis, comme je le disais tout à l'heure, de légèreté. Et ouais, on a le chakra du plexus solaire. Donc, vous voyez, il y a cet optimisme, cette confiance en soi dont je parlais, quelque chose de mis en lumière, une vitalité pour certains d'entre nous retrouvés. Peut-être que vous avez repris une activité physique qui vous fait du bien, aussi bien psychiquement que physiquement. Donc, on est vraiment dans des énergies qui... Enfin, on respire. Nous poursuivons avec le tarot, le tarot des enchanteurs. Creuser tout cela. Bon, ça va, je sens qu'il y aura moins de pression durant cette semaine ou on se mettra moins la pression ou en tout cas, il faut travailler dans ce sens-là. J'ai le mot, vous savez, on va nous lâcher la grappe. Alors, si vous étiez dans une situation où vous avez l'impression que, voilà, qu'on vous force à faire les choses, là, j'ai l'impression que c'est... Ouf ! On lâche prise. Ce fameux lâcher prise. Alors, écoutez, on a le jugement, il y a une prise de confiance, voire une révélation. Cette occasion-là de repartir sur de nouvelles bases aussi. On est dans une arcane majeure. On a la reine de coupe, oui, on retrouve, voilà, on a quand même une certaine sensibilité. Donc, pour certains, ça va se traduire par le côté intuitif, par des ressentis. Mais comme c'est une reine, pour moi, la reine, elle arrive à gérer ses émotions avec ses fragilités, mais également avec son expérience de vie. Donc, c'est comme si vous alliez retrouver un équilibre émotionnel et que vous allez pouvoir gérer tout cela avec plus d'aisance. Et nous avons... Eh bien, écoutez, on retrouve cette énergie solaire avec le chakra solaire, du plexus solaire. Donc, ouais, il y a une vitalité, un optimisme, un espoir aussi. On a quand même deux arcades majeures qui entourent cette reine de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'aussi, il y aura une confiance de retrouver durant cette semaine, une forme d'harmonie et d'apaisement également. Et du coup, grâce à cet apaisement, on se sent plus apte à aller de l'avant, à affronter peut-être certaines difficultés, mais sans être dans cette notion peut-être de victimisation ou de lourdeur. On est plus... Voilà, on se sent prêt à aller de l'avant. Avec le soleil aussi, c'est une mise en lumière d'une situation qui a peut-être été chaotique où vous n'aviez pas tous les éléments. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réussite aussi au bout du tunnel. On a des énergies encourageantes d'y croire et de se dire que voilà, on va finir par y arriver, on finira par, je dirais, aboutir à ce que l'on souhaite. Et puis, on a le 2 de denier. Alors, vu le contexte du jeu, ça me parle aussi d'un équilibre et d'une harmonie. On jongle avec les... Je dirais avec... d'une main de maître, ouais, d'une main de maître tous les aspects concrets de notre vie. C'est-à-dire qu'on nous invite durant cette semaine à relativiser sur certains faits, sur certaines situations, avec une confiance et une certaine aisance intérieure qui vous permettra dans la matière d'être confiant dans une issue positive, dans le fait que, même si ça prend un peu de temps, vous êtes assuré que ça va aboutir en votre faveur. On a quand même le jugement. Donc, il y a l'univers qui nous dit, bon, ben voilà, on est là aussi pour te donner un coup de main. Donc, certains d'entre vous vont avoir le soutien de leurs guides, de leurs anges, mais également un soutien autour de soi. la reine de coupe, ça peut être une personne aussi bienveillante qui sera là pour vous soutenir dans différentes situations et vous, avec le soleil, ben ça va vous permettre de retrouver cette énergie optimiste. Très bien, moi je veux toutes les semaines comme ça. Allez, avec l'eau aquarelle, nous continuons avec nos énergies de la semaine du 18 au 24 septembre. Écoutez, si on n'a pas compris qu'on a l'énergie solaire, on a le soleil qui est là, donc il nous parle encore de réussite, d'aboutissement, d'issue positive, de vitalité, le cavalier. Et voilà, et du coup, on se sent beaucoup plus confiant dans le fait soit de commencer, d'avancer, de se mettre en mouvement, on ne sera plus dans une forme de procrastination mais dans quelque chose plutôt actif. Donc, vraiment là, on est dans des énergies, on va se sentir, à partir du moment où on se met en mouvement, déjà on gagne en optimisme et puis on se dit bon, ben ça y est là, là je peux y aller, je sais que j'ai tous les éléments en main pour y arriver, pour aller de l'avant. Et ensuite, on a les nuages, le nuage. Bon, ce qui est intéressant avec le nuage, c'est que c'est passager. Effectivement, on sait que rien n'est jamais parfait, je sens peut-être des petites difficultés mais ce sont plutôt des petits grains de sable que vous allez pouvoir mettre de côté assez facilement. Je retrouve ce côté de facilité comme le ruban, moi je pense toujours à la gymnastique rythmique où vraiment il y a une aisance, il y a une fluidité, ok très bien, il y a un obstacle, hop je saute par-dessus. Bien sûr, c'est une image. Avec le cavalier, il y a ce mouvement-là où on est sûr de la direction que l'on prend ou de comment gérer un dossier administratif ou une situation, même si on sait qu'il y a des petits couacs, on est confiant, voilà, on équilibre tout cela, on va savoir gérer cela avec, je dirais, une belle énergie d'optimisme et positive. Et puis, on a la tour, donc ça peut être en lien avec l'administratif mais je ressens ce côté où on prend de la hauteur quand c'est nécessaire. Je pense qu'aussi, on sera dans une action, on nous invite d'être dans une action mesurée, c'est-à-dire de ne pas être dans la précipitation, on est dans le mouvement mais on a compris que si on a ce petit grain de sable qui arrive, on prendra le temps de la réflexion pour agir justement en toute confiance et avec assurance et en ayant tous les éléments en main. Super ! Nous passons maintenant au domaine relationnel avec l'oracle du Sacré-Cœur. Nous allons voir ce qui en ressort. Même si, voilà, on a quand même le coup de pouce de l'univers, on a de belles énergies. C'est comme si on avait aussi avec le jugement une nouvelle compréhension, c'est-à-dire qu'on sait le ying et le yang. Moi, j'ai l'image du ying et du yang. Rien n'est jamais parfait avec ce signe de l'infini. On sait qu'un coup, on est en haut, un coup, on est en bas et là, on est dans une forme d'acceptation positive dans le fait que, eh bien, oui, durant la semaine, peut-être que vous aurez une phase de fatigue, là, vous prendrez le temps de vous poser, même si ce n'est que cinq ou dix minutes. ça veut parler au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Union sacrée et karmique, donc on est vraiment dans des liens assez forts, assez puissants. on a fête, sortie, activité. Ouais, on ressent un peu ce côté un peu plus léger. Vous allez prendre le temps de voir les personnes que vous aimez, de sortir, pourquoi pas, et attraction et attirance. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a de fortes possibilités de rencontres durant cette semaine, surtout si vous sortez, vous prenez le temps, voilà, de prendre du bon temps avec des personnes que vous aimez et de fortes chances, voilà, de rencontrer une personne avec qui il y aura une attraction. Mais c'est également aussi une carte dans les relations en général qui favorise des rencontres avec des personnes avec lesquelles vous allez développer un lien particulier. Peut-être une passion commune, là, je pense, puisque je, si vous ne savez pas, je suis aussi prof de gym, certaines personnes, elles se rencontrent, elles en profitent pour discuter ensemble et elles partagent un moment convivial ensemble entre copines, elles font du covoiturage, nôtres par rapport à une autre activité, voilà, c'est, donc, on a des énergies favorables dans ce sens-là, bien entendu, depuis le départ, on a des énergies solaires d'optimisme, donc j'ai l'impression aussi qu'il y a des ouvertures et des opportunités à saisir. Et on a le printemps, ça me fait penser au jugement, avec ce renouveau, ce côté d'optimisme retrouvé, les prémices de quelque chose de plus positif, de plus harmonieux et équilibré, je vous rappelle que je vous indiquais que le soleil va rentrer dans le signe de la balance qui nous parle, bien entendu, d'équilibre dans l'aspect positif, bien sûr, mais nous verrons ça, par la suite, les aspects un petit peu moins positifs. Donc, rassurez, enfin, rassurez-vous, on a de belles énergies, on va de l'avant, on surfe sur la vague avec une certaine aisance, donc, on profite durant cette semaine. Allez, on va passer au message pour chaque signe astro. C'est bon, j'ai rangé mes cartes et on va commencer par les béliers, votre message perso de la semaine, 18 au 24 septembre 2023. Je mélange une bonne fois pour toutes, voilà, hop, c'est parti et c'est parti pour les béliers. Alors, nous avons, oh ben, écoutez, la carte du bonheur, on l'a ici. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. joli message. Pour les taureaux, votre message perso, nous avons l'amour, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. On avait dit qu'on aurait de belles relations durant cette semaine. Pour les gémeaux, nous avons libération. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. On a toujours le choix, le libre arbitre. Pour les cancers, un message perso, nous avons permission, action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont dépercées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Pour les lions, votre message perso de la semaine, don, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entrent dans la magie où l'abondance s'enracine. Magnifique, les lions. Pour les vierges, votre message perso, permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et oui, amies vierges. Pour les balances, votre message perso, permission, accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Pour les scorpions, prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. pour les sagittaires, votre message perso, bénédiction. Nous avons la carte de la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. pour les capricornes, votre message perso. Cosmos, le soleil, ébé, vous êtes en adéquation. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. pour les versos. Ou joie, bénédiction. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et on termine par les poissons, votre message perso de la semaine. Nous avons Chakra sacré, joli. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà pour les énergies de la semaine qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Passez une excellente semaine.